Il a 22 ans et il rêve d'inscrire le savoir-faire de sa profession au patrimoine de l'UNESCO. Victor, un artisan boucher lyonnais, veut dépoussiérer l'image de son métier. Et pour cela, il a décidé notamment de se servir des réseaux sociaux. Lauriane Pellau. Même hauteur de là et là, et même longueur de là et là. Pour avoir des côtes régulières. C'est son savoir-faire typiquement français que Victor veut valoriser. Et ce boucher, 3e meilleur apprenti au championnat du monde de boucherie en 2018, veut inscrire son artisanat au patrimoine de l'UNESCO. En France, on a vraiment, j'ai l'habitude de dire qu'on est des artisans chirurgiens de la boucherie. Parce que dans une demi-carcasse de bœuf, on va pouvoir trouver jusqu'à 40, 50 morceaux. Dans les autres pays, ils vont moins valoriser cette carcasse. Ils vont plus trouver des pièces travaillées en hachée. Du coup, moins trouver de pièces. Des pièces comme la poire, le merlan, l'araignée, ne vont se trouver qu'en France. Après, sur une découpe d'un agneau, on a des points de repère dans notre découpe très précise. Et c'est ça qui particularise cette découpe à la française. Mesure de la viande, découpe précise de la chair. Ses gestes minutieux sont comme un art pour ce Lyonnais. Avec son projet, il souhaite montrer une image positive de son métier. Depuis plusieurs années, la boucherie est attaquée par plusieurs attaques extrémistes. Et là, ça fait quelques années qu'on essaye de se défendre et parler de la boucherie en bien. Et pour ce faire, la route est longue, mais le jeune boucher de 22 ans peut compter sur le soutien de son patron. Pour moi, il est représentatif de la génération future des bouchers. Ceux qui vont prendre notre place et qui peuvent emmener le métier très haut et redonner un nouveau souffle au métier. En attendant, Victor a produit une web-série pour valoriser sa filière. Il a même été reçu par le président Emmanuel Macron en 2020.